C'est un honneur de l'avoir avec nous, et puis quand il s'exprime très bien, je vais lui servir un petit mot. On entend l'accent ou pas ? Elle comprenne rien avec moi mon accent. Ça me fait plaisir de passer vos petits moments avec vous, bien évidemment. Vous savez ce qui vous attend, vous avez un formidable objectif devant vous, avec beaucoup d'ambition, j'en doute pas. Vous savez qu'il y a une attente qui est là, qui est de plus en plus importante pour vous aussi. Vous êtes partis là maintenant pour aller de longues semaines vivre ensemble. Ce n'est pas toujours évident entre celles qui jouent beaucoup, celles qui jouent peu, et malheureusement, même si tu ne le sais peut-être pas encore, mais il y en a qui ne joueront pas. Elles non plus, heureusement. Mais c'est valable chez les garçons aussi, donc n'oubliez pas, surtout que si vous êtes là, faites partie des 23, et qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui voudraient être à votre place. Même celles qui ne jouera pas du tout. Chaque fille est importante pour la vie de groupe, pour les résultats bien évidemment. Celles qui ne jouent pas forcément, elles ont moins d'influence, mais c'est une expérience humaine. Certaines d'entre vous, les plus anciens, je ne veux pas dire les plus âgés, qui ont déjà vécu de telles compétitions, c'est vraiment une aventure humaine aussi, de faire les choses, de bien faire les choses, tout ensemble. C'est quelque chose d'important, c'est une formidable expérience, donc vivez-la bien. J'espère que j'aurai l'occasion de venir là-bas, mais il faut que vous allez pratiquement au bout, donc vous en avez le potentiel, vous le savez. Après, il y a les adversaires qui sont là aussi, premier, deuxième, le parcours que vous aurez, mais faites au mieux. Je vous souhaite une bonne réussite à toutes et j'espère avec grand plaisir pouvoir venir vous voir de près au Canada et pourquoi pas, voilà, il y a de la place encore. Petite étoile, ça serait quelque chose de super, mais d'abord il faut gagner le premier match, et après le deuxième, et puis après on voit. Veuillez confiance en vous, je pense que c'est le cas par rapport à votre parcours sur ces deux dernières années, et même avant, il y a eu un vécu aussi, donc à fond, et tout ensemble, différente, avec des caractères et des personnalités différentes, mais c'est ça aussi qui permet à un groupe d'être plus riche humainement, donc... Mais bon courage à toutes, et puis allez les bleus, avec ES, mais avec les bleus quand même. Applaudissements 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 On va partir sur, en comptant cette période de préparation, vie, vie commune assez longue, la plus longue possible, Non, et c'est aussi une formidable expérience de vie, une expérience humaine, quoi, et qu'elle profite de chaque moment, parce que ce sont des privilégiés, il y en a beaucoup qui voudraient être à leur place aujourd'hui. Les 23 qui sont là, c'est les 23 qui ont été choisis par Philippe, donc qu'elle fasse tout, et tout ensemble. On joue le même jour qu'on sera en Albanie, elles joueront leur deuxième match aussi, mais les garçons s'intéressent aussi au football féminin. Aujourd'hui étant mieux, elle est beaucoup plus médiatisée, la qualité technique, athlétique est largement supérieure, donc on suivra ça lorsqu'on sera en stage nous aussi, et puis j'espère après, si par bonheur, elles arrivent à aller au bout, de pouvoir aller les voir avec le président. Merci. 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 Merci.